C'est parti ! C'est trop rapide aussi Ok Et... Louis 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 C'est à l'heure Donc... Tous à l'heure Normal Ok Promis le premier Il y a une petite carrière À droite Il redescend les points de l'été Alors elle reste un baha A toute la fuite S'il redescend les points de l'été Qui est Qui va à la foule Qui va à la foule Qui va à la foule Et après il est sérieux Qui va à la foule 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 Ahora va a hacer el mismo Pero más rápido Buscan alineación Y entrar con el pie bien armado Que no apoyen de puntas A Louis le ha dicho Que va un poco inclinado delante Igor iba bien Nano iba bien Y a Julien le ha dicho Que busca el apoyo de puntas Que está mal Les pédes Les pédes Les pédes Les pédes C'est mal à faire le bonit pour la pose. C'est le trajetif de l'avant à l'arrière. C'est qu'il n'est pas... Le pied doit entrer et l'avant à l'arrière. Ils sont très bien. Les garçons ne sont pas bien parce qu'ils ne peuvent pas garder leurs lèvres. Les garçons ne sont pas bien parce qu'ils ne sont pas les lèvres. Ils ne sont pas les pieds d'un pied à l'autre. Non les abalte la carré. Je ne veux pas voir ce type. J'ai essayé. J'ai envie de voir ce type. Freak cycle. Let's go. Je vais leur demander après de moins sauter, d'aller plus vers l'avant et de plus vers l'avant et d'avoir moins d'action de haut en bas. Et d'avoir moins d'action d'avant en arrière. Et d'avoir moins d'action d'avant en arrière. Et d'avoir moins d'action d'avant en arrière. Ce que je vais leur demander maintenant, c'est de faire un cycle à droite et un cycle à gauche. ... ... ... ... On va commencer, on va le faire de nouveau. On va le faire de nouveau. Je veux voir ce... Je viens de marcher, donc c'est facile pour moi. Je veux voir ce pied de droite. Right. Left. Right. Ok? Andando. Andando, eh? Andando, andando. That's it? No! Abre, abre... But, voilà. As to well. C'est ce que je leur ai demandé. Lo que les a pedido. Mais on est vraiment sur une action de haut en bas. Hacen une action de... de... Ce qu'on cherche, c'est vraiment, et là on est, moi je suis dans une réflexion, quand je fais ça, le saut à la perche, c'est-à-dire quand je cours avec ma perche, mon objectif c'est d'aller vers l'avant, et pas de sauter d'un pied sur l'autre. Vous n'avez pas de pousser, vous avez juste de sentir que vos pieds vont sur l'autre, juste comme ça, check, check, ne pas de pousser trop, juste de pousser à la perche, un côté, un côté, un côté, ok, allons-y. Son problème, son problème, c'est qu'il a encore trop sur une action de montée de genoux. Alors moi, ce que je lui demande, c'est une action de cycle de course. Et il est dans une idée de une action de cycle de course. C'est un cycle de course. C'est un cycle de course. C'est un cycle de course. Non moi, le premier slide. Ok. 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 C'est pas mauvais, mais comme il est tout le temps en train de sortir le pied sur l'autre, mais comme il est allant de temps, de un pied à l'autre, il a la perche au plafon. Il a la perche au plafond. Il prend pas de vitesse. Il n'a pas de vitesse. Juste le droit, ok ? Sur le haut à la droite. Ok, c'est facile, c'est un haut niveau de l'athlete C'est bon, mais il reste encore le corps ici Juste comme ça 2x2, 2x2 Stop, stop, stop Vous pouvez me regarder, mais je suis comme ça Je vais leur demander maintenant Les salines Ok, c'est bon, c'est bon, je ne veux pas te perdre Luis, il redescend son pied trop tôt Donc il perd en efficacité C'est-à-dire, si son pied descend trop tôt, sa pointe va toucher le sol Il n'est pas assez fort pour repartir tout de suite sur la pointe Donc il va redescendre le talon et repartir Donc tu perds du temps, autant prendre le sol tout de suite en plante Jambes pliées Bien flexionadas Non, je vais le faire C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Ne va pas trop vite Non, je vais le mettre très rapide Pas bien Il peut essayer de Hop, il est plus C'est bon C'est bon Vous aussi Il redescendre la pointe trop tôt encore, il vient taper le sol avec sa pointe Baja la punta demasiado pronto, va a pegar il con la punta al suelo Relève les pointes plus C'est bon Ces exercices encore, c'est vraiment pour sentir l'appui au sol On est toujours dans une option de rendement avec le moins d'effort possible Donc le placement et l'anticipation font qu'on réagit La colocation et l'anticipation font qu'on réagit Si je suis en retard, je vais descendre et je vais descendre et je suis moins forte D'accord J'étais pas en retard J'étais en retard J'étais en retard J'étais dans une especially en retard Il est fort des cuisses, mais ce que j'aimerais, moi, c'est de voir une cheville qui tourne beaucoup plus autour de son axe. Il est fort des pieds, mais ce que j'aimerais voir, c'est un pied qui tourne plus sur son axe. Donc là il a un petit peu... Cae un peu, cae un peu, non tourne, non va. C'est bien, mais il a triché parce qu'il a oublié de marcher. C'est bien, mais il a triché parce qu'il n'a pas fait marcher. C'est lui qui fait le mieux. C'est lui qui fait le mieux parce que c'est lui qui, à chaque fois qu'il pose son appui, son bassin passe dessus. Chaque fois qu'il pose son appui, la main passe passe. Et il est pas sur une action de... Et il n'est pas sur une action de... Et il n'est pas sur une action, de bajer, flexioner... C'est mieux ! Bien ! Bien ! C'est mieux ! C'est mieux, mais il est trop trop comme ça ! Il va trop vers l'autre ! Sur tous ces exercices, la consigne doit être tout le temps d'être trop droit. En tous ces exercices, la consigne doit être complètement vertical. Si vous êtes penché vers l'avant, vous basculez tout le temps. Donc tout le temps trop droit. Et sentir que on pointe le genou et le bassin avancent. Apuntons par la rodilla hacia delante. Y la cadera avanza. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Igor va essayer de garder son bras sur le pied. Je vais juste regarder la façon dont vous movez vos bras. Les deux dernières. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Il commence ici. Don't even go here... When he.. When we get the rug back... Go here... You will try... This right knee, will go in your right shoulder. You go here, on the right shoulder. Omro a l'mro derecha, ok? Il a tendance à aller chercher le fil. Donc ce que je vais lui demander, c'est essayer de renverser plus loin et de rester en dos le plus longtemps possible. Et de rester avec l'espoir et de rester avec l'espoir. Ne pas aller trop vite. Je vais aller trop vite. C'est un basseur sur ce sceau-là, il est tout le temps en train de monter. Il est tout le temps montant, subiendo. Alors sur le trôpe précédent on a vu ça et ça. En le salto anterior, al bajar la pierna, la cadena le va hacia atrás. Alors là on voit ça et ça. Donc le saut d'avant il était dans le fil. Le salto anterior était là. Avec la même pêche de au-dessus. Et ici, avec la même pêche de la même pêche de la même pêche de la même pêche de la même pêche. C'est un bon saut. Je vais juste lui demander de prendre un petit peu de levier progressivement. Un peu plus de levier progressivement. Donc Igor il a changé de pêche. Igor a changé de pêche. Il a changé de pêche. Il fait ce qu'on fait souvent quand on change de pêche. C'est ce qu'il se passe quand on change de pêche. Il force. Il force. Donc il force. Les deux derniers appuis. Il est... Fuerza, les deux últimos appuis. Mettez fuerza. Ah russien. Le sous-hent. Le vuelvo a insisté, c'est le même. Les deux manos. La deuxième partie de son décollage est pas mal. La seconde partie de la bandilla de sa main. Mais il part encore avec un genou un peu bas. Mais il part encore avec un genou un peu bas. Alors c'est pas pour l'esthétisme. C'est pour que la flexion soit le plus haute possible. Plus la flexion va être haute, plus c'est facile de renverser. Plus c'est facile de renverser. Plus c'est facile de renverser. Si la flexion est basse, si la flexion est très basse, la perche va être hauteuillée en même temps qu'on essaie de renverser. Et on est toujours moins fort que la perche. la flexion est右. Plus haut, plus haut. Plus haut. Sur ce saut, la petite erreur qu'il fait, il écarte son bras gauche. Et couvera le bras. Et s'il écarte son bras gauche, ils perdent la restitution d'énergie. Alors si son bras gauche reste dans l'axe de la piste, il garde de l'énergie et il continue de monter. C'est-à-dire que quand je suis là, la tête en bas, si je fais ça, je n'ai plus d'autre solution de finir mon saut. C'est un bon saut. On pourrait approcher si il n'y a pas assez de vitesse d'exécution ici. Le falta un petit peu de vitesse d'exécution ici. Il faudrait un petit peu plus de rythme. Un petit peu plus de rythme. C'est un bon souffle, un peu ralentir. C'est un salto, mais un petit peu ralentir. Juste. Un petit peu plus de rythme. Pas bien. C'est un bon souffle. C'est le meilleur à mementer. C'est le meilleur que j'ai joué pour mementer. Vuelvo a insistir que la pérdida se está dolando ahora por arriba. Il commence encore sa rotation en moto. Empieza sa rotation un poco pronto. Et un truc important. Una cosa importante, un truc importante. Il est parti un petit peu vite là-bas. Il a empezado un poquito rápido allí. Il se retrouve un petit peu loin ici. Il se encuentra un poquito lejos. C'est tout ce que je vous ai raconté sur le cycle de course. Et ce que nous avons fait avec Renaud. Et ce que tu nous a raconté sur le cycle de carrera. Et le travail qu'on a fait avec Renaud. Si vous partez trop vite là-bas, vous arriverez trop loin. Si vous allez commencer à rafler là-bas, vous allez arriver à rafler. C'est un bon saut. C'est un bon saut. Il a un petit peu le même problème que Luis. C'est un petit peu le même problème que Luis. J'ai un peu le yo-yo avec la lente droite. Il a un peu le même problème. Moins bien. Moins bien parce qu'il a un petit peu un retard au décollage. Il est un peu retardé, mais il ne peut pas le faire. Ça pique un peu comme ça ? Il est un peu. Donc, ce que je lui demande de faire avec son genou droit, comme il pique de travers, il ne peut pas le faire. Si il entrare ainsi, il ne peut pas faire le mouvement qu'il lui demande, que c'est de continuer. Ce qui veut dire, en fait, que quoi que vous essayez de travailler dans le saut, quand vous essayez de travailler avec le salto, la phase la plus importante, elle est là. La phase la plus importante, elle est là. Si là, ça se passe mal. Si là, ça se passe mal, ça se passe. Là, c'est un problème de course d'élan. Le problème ici, c'est un problème de carrera. Il est trop près au décollage. Alors, tout à l'heure, il était trop loin. Donc, ça veut dire qu'il a modifié son départ. Le départ est mieux. Maintenant, il faut qu'il recule. Si la salida est meilleure, il faut qu'il soit un peu mal au-dessus. Le saut est correct, c'est propre. Et le salto est correct, il est libre. Ce qui est moins bien, c'est son action sur droite-gauche. Et puis, il est haut. Il faut que sur droite-gauche, il vient un petit peu passer sous la perche. Il va un petit peu de la perche. Il met un petit peu de la perche. Et surtout sur l'avant-dernier droit. Et surtout le droit. On va dire que sur cet avant dernier droit, si on descend, si on descend, la perche ne monte pas. Il a perdu de la scie. Il a perdu de la scie. On va voir le droit. On va voir le droit. Ce n'est pas trop mal. Même si on est encore un petit peu sur du... Mais ce n'est pas trop mal. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. La perche est un peu souple. Et bon, il redescend encore un peu le genou. Mais dans l'idée, ce n'est pas trop mal. C'est pas mal. La rodilla. Son objectif, à lui, c'est d'avoir, en fait, un bassin qui monte tout le temps. L'objectif, à lui, c'est une cadera qui sube tout le temps. Et je pense que dans son cas, pour que le bassin monte tout le temps, c'est de se concentrer sur son action du genou droit. Et je pense que, en ce cas, pour que la cadera suba tout le temps, c'est de se concentrer sur la rodilla droite. C'était mieux dans cette place-là. Mais le rod, elle n'a pas serré là. Par contre, il est un petit peu bas sur les dernières. Il faut qu'il t'envoie à prendre la... Mais dans la perche, c'était mieux. Il va passer à l'air, mais il faut... ... Quand on a les bras devant, il y a un choc. Il prend le... C'est à leur plafond. Monsieur Alante, je suis chocé. Ce n'est pas votre meilleur. Je ne vous aime pas le début. Je ne vous aime pas la mentalité. D'un coup d'aile. 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 Il a un petit peu triché. Il renverse très vite. C'est bien de renverser vite. Mais il a un petit peu oublié la pulsion. Comme la perche est facile, ça va. Voilà. C'est bien. C'est un fort exageré, non ? Il a dit qu'on exagéne. L'aile, c'est juste. Il faut juste un petit peu. 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 C'est bon. C'est bon. Je pense que c'est bon pour toi. C'est votre meilleur. Ah, excellent. Tout était ok. On a vu tout de suite. Dès qu'il part très haut, le saut n'est pas simple. Dès qu'il part très haut, le saut n'est pas simple. Dès qu'il salte très haut, et quand il salte très haut, le salte n'est pas simple. Et il va vite. C'est presque son meilleur aussi. Il a réussi un peu à caler sa force d'élan. Il a réussi un peu à régler sa carrera d'impulse. C'est mieux quand même pour finir. Ok, je crois qu'on peut dire merci aux athlètes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !